Au Cameroun, le président du Cameroun, Paul Le Béa, a ordonné le recrutement de 500 traducteurs et interprètes dans la fonction publique afin d'atténuer la crise qui secoue la partie anglophone du pays depuis 2017, selon des sources locales. Ce recrutement spécial commencera l'an prochain et s'étendra sur une période de 5 ans. Béa a tenu à préciser qu'il s'agit des premières applications des recommandations du dialogue national organisé début octobre pour trouver les solutions à la crise. Mais quelle action pourrait atténuer la crise, selon Abdoulaye Wondianga, journaliste spécialiste des affaires africaines ? Je vous invite à l'écouter. Aujourd'hui, si le président Paul Le Béa qui a été contesté dans cette partie du pays, il décide de prendre les devoirs pour pouvoir mettre en place une structure qui va permettre d'aller vers un dialogue national et d'avoir un consensus pour lutter contre cette problématique et mettre fin à cette guerre qui pourrait même aller jusqu'à vers une guerre civile, vous savez que ce sont entre Camerounais qui se battent. Donc je pense que prendre les devoirs et éviter une telle guerre, c'est vrai que souhaitable pour les peuples Camerounais. Il faut également rappeler que d'après l'ONU, il y a eu que quelques 160 000 personnes qui ont fui le foyer et qui sont des Camerounais, ce qui n'est pas normal. Donc accéder à cette guerre pourrait permettre à ces 160 000 personnes de revenir chez eux et également à ces 20 000 personnes qui ont fui le Camerou vers le Nizéria depuis le début de la crise. Donc je pense que cette initiative pourrait permettre d'atteigner la situation et d'avoir une situation de crise apaisée et ça pourrait être profite pour les Camerounais.